Autant le monde du ballon rond cherche désespérément son GOAT, un acronyme pour désigner Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps, autant pour ce qui est des hommes en noir, la réponse semble tellement évidente. Presque 20 ans après sa retraite, l'arbitre italien Pierluigi Collina reste une figure emblématique de la profession. Plus qu'un gardien des règles, un charisme, un physique atypique aussi, un flègme sans faille, parfois capable de se montrer très dur lorsqu'il le faut. Au fil du temps, Monsieur Collina est devenu un arbitre star. Voici comment Pierluigi Collina a marqué l'histoire du football. Pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans le monde professionnel du ballon rond, 99% d'entre eux aspirent à devenir joueurs. Et le jeune Pierluigi Collina, natif de Bologne, ne fait pas exception à la règle. Sauf que son talent balle au pied ne suit pas. Alors sur les conseils d'un ami, il s'inscrit à une formation pour devenir arbitre dès l'âge de 17 ans. Très vite, son talent de chef du terrain impressionne. Et l'italien gravit en très peu de temps les échelons des divisions régionales italiennes, jusqu'en série C, série B et enfin la série A, l'élite du football transalpin. Mais alors en pleine ascension, il est victime d'une forme sévère d'alopécie, qui lui fait perdre tous ses cheveux en quelques jours. Et Pierluigi va subir les conséquences de son physique atypique. A cette époque en Italie, les arbitres chauves ne véhiculent pas une bonne image, si bien qu'il sera carrément suspendu des grandes divisions. Oui, juste pour ça. Mais Monsieur Collina a du caractère, un tempérament qui l'aidera à avancer tout au long de sa carrière. Et fort de son professionnalisme et de ses compétences sur le carré vert, tout cela va convaincre les instances finalement de le réhabiliter. Alors qu'est-ce qui rend Monsieur Collina aussi unique ? Alors la première chose, ça paraît bête hein, mais c'est son physique. Très facilement reconnaissable de loin, ce qui était au départ une faiblesse, va devenir le moteur de sa carrière. Du haut de son mètre 88, son regard perçant, à qui rien n'échappe, lui donne cet air assez intimidant, ce qui oblige en quelque sorte les joueurs à le respecter. Mais surtout, Monsieur Collina fait partie de ses officiels et qui n'arbitrent pas contre les joueurs. Il est avec eux, et va toujours privilégier le dialogue afin de les sensibiliser sur ce qu'il attend d'eux. Avec cette autorité respectée, Monsieur Collina s'attire toutes les éloges, un personnage qui se fait à la fois respecter et aimé par tous. On a tous en tête cette image assez impressionnante lors de l'Euro 2000, où il repousse sévèrement un joueur tchèque après une altercation avec Edgar Davids. Ou encore sur ce coup franc de la Roma contre l'Inter. Allez hop, on sanctionne. Dix secondes plus tard, les règles sont les règles. Si vous ne les respectez pas, c'est avec moi que vous aurez un problème. Et du haut de son crâne brillant, Pierre-Louis G. Collina sait mettre en œuvre son autorité sans en abuser. C'est un vrai travail d'équilibriste, et c'est je pense ce qu'il y a de plus dur à acquérir pour un arbitre. Faire de la discipline sans passer pour un flic. Lancer un regard complice pour mieux faire passer la pilule, sans pour autant faire copain-copain. Tout est dans l'art de la communication, de l'expression faciale. Tacler un joueur sans le toucher. Mais le piquer un peu au vif ne fait pas de mal. Et puis entre nous, il faut aussi se mettre à la place des joueurs. On a toujours tendance à obéir plus facilement lorsqu'on nous demande quelque chose avec le sourire. Être arbitre, c'est aussi faire preuve de lucidité dans les moments tendus. Prendre garde à ce que le body language ne soit pas trop agressif. Et ne tomber ni dans l'excès, ni la complaisance. C'est un métier extrêmement difficile. Encore plus lorsque vous êtes sous le feu des projecteurs. Car parfois, non sans incertitude, il faut trancher et prendre des décisions qui ne vont pas toujours plaire. Et bien lui, M. Colina, encore une fois grâce à sa personnalité, n'a jamais réussi à se faire détester par l'opinion publique. Mieux encore. Alors que sa profession ne lui permettait pas forcément de le devenir, il est bel et bien passé au rang de star de l'arbitrage. Il atteindra le summum de sa carrière lors de la Coupe du Monde 2002 où il aura l'honneur de diriger la finale entre le Brésil et l'Allemagne. Une consécration pour tout arbitre. Désormais, tout le monde le connaît et sa réputation va l'aider au fil de sa carrière à gagner le respect de tous, des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants. On ne peut pas dire que les arbitres soient d'habitude autant mis sur le devant de la scène, mais M. Colina, lui, fait figure d'exception. À tel point qu'il va apparaître seul sur la jaquette du jeu vidéo PES3, une grande première pour un arbitre. C'est dire s'il est devenu populaire. Et il sera encore présent sur la jaquette de l'année suivante, cette fois accompagné de joueurs. Ça y est, M. Colina fait aussi un carton dans le monde de la publicité. Plein de marques veulent s'associer à lui. Plus qu'un simple arbitre, il est devenu au même titre que les joueurs, une icône du football. Et surtout en Turquie, où il a quand même une statistique assez drôle, aucune équipe d'origine turque, club ou sélection, n'a perdu lorsque Colina dirigeait un de leurs matchs. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais essuyé de critiques tout au long de sa carrière. Notamment de la part de son homologue capillaire, Fabien Barthez, contre qui il a sifflé deux pénaltys. Le premier, c'était à l'Euro 2000, lors du quart de finale France-Espagne, où Barthez dit avoir seulement posé la main sur le ballon avant que le joueur espagnol ne se laisse tomber. Finalement, ça s'est bien terminé pour la France. Un bon arbitrage. Vous savez, Jean-Michel, on a eu l'occasion de le voir souvent cet hiver et de dire tout le bien que l'on pensait de M. Colina en Ligue des Champions notamment. Mais là, très sincèrement, c'est non. C'est vraiment non. Par contre, la deuxième fois, beaucoup moins pour Fabien. C'était lors de la finale de la Coupe UEFA 2004 entre Valence et l'OM. La faute du portier français est évidente, mais le carton rouge, selon lui, est exagéré. Je vous laisse libre de juger. Et quand il faut prendre des décisions lourdes, forcément, il y aura toujours des mécontents. Et lorsque la tension et les grands matchs se donnent rendez-vous, on fait presque systématiquement appel à ses services. M. Colina était en charge de rencontres emblématiques, comme le fameux 4-3 entre Manchester United et le Real Madrid en 2003, le Monaco-Real Madrid en 2004, qui a vu le Club du Rocher créer l'exploit face au Galactique, ou encore le Chelsea-Barcelone en 2005, où Ronaldinho a marqué ce but extraordinaire. Même si l'arbitre italien a avoué dans une émission sur Sky Sports qu'il n'aurait jamais dû accorder ce but à John Terry pour une position de hors-jeu. Bon bah vous voyez, même les plus grands se trompent. Et en plus, quand ils l'admettent, c'est encore plus classe. Mais le match qu'il a préféré arbitrer de toute sa carrière, c'est la finale de la Ligue des Champions 99 entre Manchester United et le Bayern. Les Bavarois menaient 1-0 pendant toute la rencontre jusqu'à ce que, dans le Fergie-Time, les Anglais ne renversent la vapeur pour gagner 2-1. Une ambiance extraordinaire en tribune, décrite par Monsieur Colina comme un énorme rugissement. Et quelques caméras vont même capturer ce moment fort où il va tenter de relever des joueurs allemands dépités. Un geste d'élégance qui prouve bien son amour pour les joueurs. Mais pour moi, le geste de grande classe de Pierluigi Colina, c'était lors du Calciopoli en 2006, le scandale des matchs truqués en Italie. Et lors de l'enquête, les écoutes téléphoniques révèlent un Colina totalement incorruptible. Un des dirigeants de la Juve impliqué dans le scandale, Luciano Moji, a même révélé que Colina était, je cite, « trop objectif » et qu'on devait le punir pour ça. Waouh. Alors, même si ça ne sonne pas comme un compliment dans la bouche de ce dirigeant, c'est quand même un vibrant hommage aux qualités exceptionnelles de Colina qui ne se laissera influencer sous aucun prétexte. Et c'est ainsi que Monsieur Colina a construit sa réputation. Entre 1998 et 2003, il sera nommé six fois consécutivement meilleur arbitre du monde. Encore aujourd'hui, il domine largement ce classement. Et à noter la présence de notre représentant français, Michel Vautrault, qui a été distingué deux fois dans cette liste très fermée de ceux qui ont été nommés meilleurs arbitres du monde plus d'une fois. Le dernier match de Monsieur Colina sera une rencontre de tour préliminaire de Ligue des Champions en 2005, entre Everton et Villareal, après quoi il atteint la limite d'âge de 45 ans pour officier dans les matchs internationaux. Aujourd'hui, il travaille à la FIFA en tant que directeur du comité des arbitres. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit en grande partie la dernière innovation apportée au VAR, le hors-jeu semi-automatique que nous avons expliqué dans une autre vidéo. En tout cas, bon, qu'on soit d'accord ou pas avec le développement de cette technologie, Monsieur Colina s'est toujours positionné du côté des arbitres pour les soutenir afin de limiter les erreurs. En tout cas, une chose est certaine, si le débat fait rage pour connaître l'identité du meilleur joueur de tous les temps, pour ce qui est de ceux qui sont au sifflé, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est vraiment lui, le gôte des arbitres. Et vous les fouteux, alors je sais que c'est pas simple de se rappeler des noms, mais on a souvent des visages en tête. Dites-moi, quels sont les arbitres que vous appréciez le plus, et pourquoi ? Et ça ferait pas de mal de temps en temps de leur rendre hommage. Et n'oubliez pas les fouteux, on a beau crier et se disputer que pour du foot, alors que ce n'est qu'un jeu, ce n'est que du foot. Max à vous.